Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine dans la cinquième de couve, nous allons évoquer l'art d'esquiver les choses. Les coups, les coups, mais pas que, on va aussi parler d'exode, d'exil ou de bannissement, et toutes les formes de fuite que les scénarios de manga peuvent nous offrir, et il n'y en a pas tant que ça. Le déclencheur, l'idée de faire cette émission, c'est le nouveau manga d'Yusei Matsui, qui sort le 20 mai prochain des Illusives Samouraïs, un récit qui nous entraîne dans la destinée de Ojo Tokiyuki, un samouraï qui a existé, qui était une vraie personne, mais qui là se mue en véritable acrobate de l'esquive et de la fuite. Un manga d'aventure avec une touche historique donc, il y a une page wikipédia de dit à ce personnage, qui n'a pas connu les époques Sengoku ou Edo, que les lecteurs de manga connaissent un peu plus. Rappelez-vous, on en parlait dans l'émission sur ces mangas qui nous enseignent l'histoire du Japon. Robin, t'étais là, tu maîtrises maintenant. Ouais, je sais plus c'est quoi. C'est celle du manga qui nous intéresse. Est-ce que vous savez ce qu'on faisait à l'époque Edo aux criminels condamnés à l'exil ? À votre avis. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Est-ce qu'on leur coupait la nappe ? Non, non, ils sont condamnés à l'exil. Où est-ce qu'on les envoyait ? Ah, sur une île du Pacifique. On les bannissait sur une île de criminels où ils étaient tatoués. Ça te donne pas des idées de manga ça, Kanya ? En fait, j'ai l'impression qu'il y a déjà des mangas qui ont été faits là-dessus. Enfin, le pic comme ça me dit quelque chose. Prison Break, non ? Non, ça c'est pas Prison Break. C'est ce que je promets, dans une des saisons de Prison Break, ils les emmènent tous en Amérique latine et il n'y a que des soldats. Mais je crois qu'il y a un manga que t'aimes beaucoup qui se passe avec une île. Ah, Slam Dunk. Non. L'enfer, le paradis, en anglais. Enfer et paradis. Non. Ah, tu l'as presque. Eh, mais moi je l'ai. T'as de l'otangé ? Bon alors, vas-y. C'est Elspad. Évidemment, merci. Fuir est la meilleure arme, ça c'est dans la cinquième de couve. On ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ah, les patins ! Bonjour et rebonjour, bienvenue et re-bienvenue dans la cinquième de couve. Nous sommes trois aujourd'hui pour disséquer, découper, charcuter et aimer les fuyards du manga. Pour parler fuite, voici les plombiers de service. Salut Robin, salut Cagnard. Cagnard, il faut dire bonjour, tu sais. Pardon. En fait, c'est con, j'avais fui. Il y a eu trop de pression, je suis parti. Dis bonjour aux auditeurs. Bonjour aux auditeurs. Voilà, c'est bien. Afin de nous trouver sur internet, cherchez la cinquième de couve. Et on est de même pour les assistants vocaux qui peuvent lancer le dernier épisode de l'émission chaque mardi soir. Vous dites par exemple, Alexa, lance le podcast, la 5E de couve. Et là, normalement, soit je viens de lancer Alexa chez vous et le podcast vient se relancer par-dessus. Soit vous pouvez nous trouver avec les mains prises. Dans le manga, on a toujours vu des protagonistes qui ne souhaitaient pas se battre. Qui préfèrent éviter l'affrontement, mais qui, poussés dans leur dernier retranchement, s'y mettent assez franchement. Ils progressent et ils peuvent finalement vraiment se bastonner. Mais rares sont ceux qui ont élevé l'esquive au rang d'art. Et pour Ojo Tokiuki, fuir est sa meilleure arme dans Elusive Samouraï. Puisque son clan, celui qui dirige Kamakura, a été anéanti. C'est le dernier représentant de sa lignée. Et c'est sa capacité à fuir qui va le sauver et qui lui sauvera encore la vie par la suite dans le manga. Il est alors recueilli par un homme des plus étranges qu'il pousse alors à fuir encore et encore afin d'en faire une arme et de monter une armée pour reconquérir sa région. C'est un manga donc avec une grosse base historique. D'ailleurs, à la fin du manga, il y a énormément, énormément d'infos sur le sujet, sur l'histoire qui entoure ce personnage et cette période de l'histoire japonaise. Mais c'est pas tout, c'est aussi un manga d'Yusei Matsui qui, après nous avoir concocté une oeuvre avec des personnages dont le but est de tuer leur prof, Assassination Classroom, dégâne ici un récit avec un héros qui ne sait pas se battre sans fuir son adversaire, Robin. Bah ouais, puis surtout, moi ce qui m'a frappé, parce que je suis moins familier que vous avec cet auteur, en vrai c'est le premier manga que je lis de lui, c'est que le graphisme m'a un petit peu interloqué au début, je vous avoue. J'ai trouvé que c'était un peu, un design un peu mignon, tu vois, je sais pas comment dire au niveau des personnages. En tout cas, c'était très léché et j'avais peur que ça m'ennuie un petit peu ce type de dessin. Et en fait, très vite, quand on arrive dans le vif du sujet, si j'ose dire, les combats quoi, le pouvoir du héros, sa vitesse et sa capacité à esquiver et à fuir, en fait, amènent du coup une rupture et une dynamique qui contraste complètement avec justement ce côté très, parfois même chibi de certains persos, très illustratif de certaines scènes, parce que bah, on est presque dans l'estampe, dans certains moments c'est vraiment, voilà, ça rend hommage aussi au Japon médiéval et tout. Et donc, voilà, moi, ce qui m'avait frappé, c'est comment cette vitesse, cette fuite qui est au centre du manga vient percuter en fait le graphisme du manga. Je reviens sur un truc, tu parlais aussi de personnages un peu mignons, parce qu'il est question, Ojo Tokiuki, il a 15 piches, c'est un jeune ado, il va être entouré de quelques autres jeunes ados, où ils vont faire une espèce d'armée d'ados, a priori, comme ça, dans la suite du manga. Mais ça contraste aussi, alors, effectivement, avec le côté fuyant, le côté très vif, mais ça contraste aussi avec le début du manga, qui est absolument dramatique. Oui, c'est ça, oui, moi c'est ça qui m'avait frappé, effectivement. Où les têtes tombent, où son père se suicide, où sa famille se suicide, si c'est pas son père, enfin bref. Si, si, c'est son père, mais même son père est une espèce de zombie à moitié aux mains du pouvoir, tu vois. Et c'est en ça qu'on reconnaît Matsui de fou, c'est cette dureté. Tous ces récits, que c'était Assassination Classroom ou Neuro, le mange mystère, il a toujours une capacité à créer une espèce de dureté et de moments assez gores, violents, dans un récit adolescent, dans tous les cas. Avec de la fuite un peu partout, parce que, tiens, restons, on a commencé graphiquement, restons sur le côté graphique du manga, parce que c'est ça qui nous marque aussi quand on voit cette couverture très léchée et très soignée, avec un logo, effectivement, en forme de fuite, je sais pas si vous avez vu le logo, mais le logo s'enfuit sur les côtés des mangas, avec des couvertures. Pour une fois, souvent, les gens font, « Oh, les couvertures françaises, elles sont un peu moches par rapport à la japonaise. » Moi, je préfère la... Bizarrement, elles sont tellement cheloues, les couvertures japonaises, que tout le monde a fait, « Ah ouais, les couvertures françaises sont quand même beaucoup plus jolies. » Mais, en soi, les couvertures de cet auteur, elles ont toujours été bizarres. Elles ont toujours été bizarres. Que ça soit, encore une fois, Neuro ou Assassination Glassroom, c'est des couvertures que tu vois nulle part ailleurs. Et il a un don pour ça, il a un don pour attirer l'œil, en tout cas. Après, ça te plaît, ça te plaît pas, c'est autre chose. Mais il attire. Et là, il a encore un don en termes de créativité graphique. Et il est obligé, en plus, de l'avoir, ce don, parce qu'elle est obligatoire dans la mise en scène, dans sa représentation graphique. Là, ce qu'il fait dans les combats, j'ai l'impression de ne l'avoir jamais vu, un héros qui passe son temps à fuir, à esquiver le combat pour, à la fin, gagner. Ça, je l'ai vu nulle part. Je n'ai pas souvenir que ça soit aussi récurrent dans d'autres titres. En fait, c'est assez antinomique, parce qu'il y a quand même un truc de... Si t'as un combat, l'idée, c'est que le perso principal attaque. Là, l'idée, c'est qu'il esquive. C'est vraiment qu'il esquive. Donc, dès là, de base, tu te dis, comment finis le combat ? Si t'es avec quelqu'un qui va esquiver tout le temps, comment tu le termines ? Mais il le termine toujours avec, malgré tout, le seul moment où il ne va pas fuir, où il va porter le coup final. Et encore, c'est pas toujours lui qui... En vrai, c'est quand même un perso qui fait des headshots. En un coup, il termine les adversaires. Et pour pousser ce côté étrange, bizarre, cette créativité forcée aussi, vous avez vu comment ils transforment les humains ? Ils leur donnent d'autres représentations ? Alors, je ne sais pas exactement quel sens ça a, après deux tomes, mais le fait de mettre les méchants, de leur donner à un moment donné une représentation de démons, ou de déformer leur visage... Je pense qu'il y a, de toute manière, c'est quand même un manga qui se passe beaucoup sur des références très japonaises, en tout cas liées à la culture et l'histoire japonaise. Je pense qu'il y a énormément de choses qui nous échappent en termes de symbolique, parce que ce n'est pas notre culture de base. Par contre, ça m'a provoqué quelque chose chez moi, en tant que lecteur, c'est qu'il y a un moment donné, je n'arrive plus à savoir la nature des personnages, s'ils sont humains, si c'est des démons ou pas. Parce que je vois bien que l'auteur, il joue avec ça. Quand le premier affrontement, effectivement, il y a le méchant, c'est encore un tonton cinglé. C'est un tonton cinglé. Qui, quand il s'énerve, a une apparence de démon, même il y a des moments où il y a des cornes qui apparaissent sur sa tête, mais on ne sait pas si c'est des mèches de cheveux dans l'ombre qui font que ça a des formes de cornes. Il y a aussi le personnage du mentor qui va suivre le héros aussi, qui est une espèce de divinité. Enfin, c'est un mentor divinité, on ne sait pas trop. Un taré. Et en fait, il y a un truc vraiment assez flou au niveau de la nature même des personnages qui, justement, joue beaucoup sur ce côté graphique. Et là, au final, on est exactement sur ce que Matsui fait depuis le début de son oeuvre. C'est-à-dire qu'autant dans Neuro, c'était des démons. C'était littéralement des démons. Et du coup, il se transformait au fur et à mesure en démons. Et en fait, c'est une évolution assez normale parce que dans Assassination Classroom, on était dans un truc réaliste, mais avec de la science-fiction. Et il abordait déjà ce truc du point de folie un peu. Et là, bizarrement, je trouve que dans Elusive Samouraï, il atteint un point de milieu parfait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est réaliste ou pas. Mais dans les deux cas, les deux propositions se valent. Et les deux sont possibles. Vraiment, on peut se dire « Ben non, en fait, c'est un démon, ça, au final. » Et en fait, non. Quand Matsui parle de démons, il parle des pires côtés de l'humanité, en fait. Il les représente sous forme de monstruosité, mais en fait, il parle d'humain à chaque fois. Et je trouve que là, dans Elusive Samouraï, ça fonctionne très bien. Mais graphiquement, c'est fou. Tiens, vous écoutez l'émission, vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble parce que vous n'avez pas le temps de lire Elusive Samouraï. Ça sort le 20 mai, mais vous l'avez sur Manga+. Là, vous allez directement sur Manga+. Vous avez les trois premiers chapitres. Vous pouvez, pendant que vous écoutez l'émission, si vous êtes dans les transports, si vous tondez le gazon... Vous dites « Alexa, ouvre Manga+. » Non, tu ne peux pas, c'est que l'audio. Mais merde, ça ne marche pas. Avec Siri, tu peux peut-être... Là, tu peux le lancer. Et puis comme ça, vous voyez en même temps de quoi on parle visuellement. Parce que donc, oui, Matsui, c'est Assassination Classroom, c'est Neuro, le manche mystère, c'est maintenant Elusive Samouraï. Et ce héros qui passe son temps à fuir dans les combats Kenya. Et puis, son récit le plus... Alors, déjà, un récit historique, je ne l'attendais vraiment pas là-dessus, tu vois. Je ne l'attendais vraiment plus sur des trucs fantastiques. Et puis, un récit historique basé sur la rapidité ou la fuite. Forcément, ça m'a beaucoup intrigué. Je me suis demandé, mais de quoi il veut parler ? Et moi, j'ai un peu un problème avec le concept de rapidité dans les mangas. C'est-à-dire que, souvent, j'ai l'impression que dans les mangas, quand tu veux montrer la rapidité, la rapidité ultime, on va dire, il faut faire disparaître ton personnage. Il faut que son adversaire ne le voit plus. École Dragon Ball, quoi. École Dragon Ball, il disparaît, il est tellement rapide qu'on ne le voit plus. Et là, ça m'a fait plaisir parce que j'ai l'impression que c'est au contraire. L'auteur, il déconstruit le mouvement au maximum pour bien montrer que, en fait, c'est un pouvoir du perso. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste à un instant T, il a disparu. C'est un pouvoir. Et en plus, ça donne l'occasion de superbes doubles planches où là, vraiment, tu vois comment il a déconstruit. Et si tu veux t'amuser à jouer aux jeux du labyrinthe comme sur les paquets de céréales, tu suis le point A et tu vas au point Z. Et tu vois qu'en fait, oui, ces mouvements sont extrêmement bien déconstruits. Alors, cela dit, ça, il l'utilise dans le tome 2. Alors, je spoil un tout petit peu, mais à un moment donné, il y a une scène avec l'espèce de grand méchant, enfin, le gars qui a pris le pouvoir et qui a massacré sa famille, quoi. Ouais. Qui, lui, où en fait, on dit qu'il a le même pouvoir que lui. C'est-à-dire que c'est un gars qui a le pouvoir de la fuite aussi, qui a été capable de fuir et de survivre et tout. Et lui, pour le coup, la scène de Baston, on ne voit pas ses mouvements. Ça va trop vite, tu vois. Et donc là, c'est peut-être aussi une manière de dire le héros n'est pas encore au niveau de ce gars-là, quoi. Mais il indique aussi, enfin, il induit aussi une forme de charisme pour ce personnage de grand méchant et qui, lui, a le pouvoir du charisme. Et lui aussi, mine de rien, on ne sait pas s'il est humain ou s'il est démoniaque. Parce qu'en plus, ses adloins lui disent « Tu me sembles différent depuis ces derniers temps, tu vois. » Sachant que tous ont existé. C'est vraiment des personnages historiques. Donc, je pense que pour certains lecteurs japonais, ça a une toute autre consonance. C'est le nouveau Samouraï Dipper. Calme-toi. Robin, Robin, restons sur Elusive Samouraï et puis le dessin de Matsui. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé. Alors, c'était effectivement assez représentatif dans les scènes d'action dont vient de parler le Cagnard sur le découpage du mouvement du héros. Et je trouve que c'est surtout dans l'utilisation du point de fuite. Alors là, ce qui me fait marrer, c'est que le point de fuite, pour les gens qui ne savent peut-être pas, en dessin, un point de fuite, c'est en gros un point que tu places sur ton dessin pour caler la perspective de ton dessin. Tu vois, en gros, toutes les lignes de perspective vont être basées sur ce point. Et donc là, dans le cas d'Elusive Samouraï, le point de fuite devient littéralement un point de fuite puisqu'en fait, la plupart des scènes d'action, en tout cas, les découpages des scènes d'action sont basés sur à quel moment le héros va éviter, donc en fait, où il va se déplacer pour aller éviter. Donc en fait, la perspective est toujours construite pour faire déplacer aussi le regard du lecteur vers l'endroit où le héros va fuir, enfin, où va éviter, quoi. Et donc, le point de fuite devient littéralement un point de fuite du héros. Ça m'a vraiment frappé. C'est très méta en soi. Le point de fuite de ce bouquin, c'est le héros. Au final, c'est vraiment lui qui représente ce point de fuite. Alors, moi, c'est limite ce qui m'a fait un petit peu peur au début parce qu'il faut savoir que Zestinateur, je trouve personnellement qu'il a un trait assez gras. Ce n'est pas des traits fins qu'il fait à ses personnages. C'est vraiment des traits plutôt gras, ce que j'aime bien. Mais du coup, je me suis dit qu'il y allait avoir un problème avec l'utilisation des points de fuite parce que Minerance a un défaut majeur. plus tu multiplies les points de fuite et plus tu invisibilises le décor vu que c'est les points de fuite qui deviennent le décor. Et c'est aussi un des gros reproches qu'on fait au manga quand on dit qu'il n'y a pas de décor. C'est parce qu'en fait, c'est une case souvent où tu ne vois que des points de fuite. Et j'avoue que j'ai eu un petit doute là-dessus en me disant ça va chier un peu avec son trait un peu gras. Ça va être un peu relou. C'est dans le cas des scènes d'action parce qu'en fait, après, dans les autres scènes qui sont un peu plus posées, on va dire, en général, c'est quand même graphiquement assez détaillé. Dans le tome 1, je te rejoins entièrement dans le tome 1, on voit très très peu de décors. Même tu sais quand il est au bord du ravin et qu'il le pousse pour voir s'il fuit bien. On ne sait pas trop où on est, où on va. Dans le tome 2, il a totalement corrigé ça. Je pense qu'il y avait une volonté d'aller très vite dans le tome 1 et de montrer beaucoup de choses. Dans le tome 2, quand ils vont faire l'infiltration pour récupérer le papelard, le papelard qui est un nom japonais, évidemment, très officiel, le papelard de l'Empereur, le fameux. Le Ré, le Ré, le Ré, le Ré, non, je ne sais plus comment on appelle ça. Et donc, on voit vraiment le village, machin, etc. Et puis, surtout, c'est à partir de ce moment-là où, et ça, c'est assez typique, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans le manga, c'est à partir de ce moment-là qu'il te dévoile la carte. Ouais. On est là, on va là, ça, c'est le territoire des sous-vois, ça, c'est le territoire machin, ça, c'est ceux de Kamakura qu'on vous a volé, nan, 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 et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on fait, ah, ok, c'est un peu plus clair. Mais je trouve que c'est bien, il a réussi à s'adapter justement avec son trait, comme je le dis, que je trouve assez gras, je trouve qu'il a réussi à s'adapter et à trouver un juste milieu, tu vois, pour, parce qu'en fait, avec un trait gras, des points de fuite, c'est compliqué, et là, je trouve que ça marche bien, il y a un côté, c'est la première fois, c'est la première oeuvre de cet auteur où je peux dire, je trouve qu'il a un trait assez léger, ce que je ne pouvais pas dire sur ses oeuvres précédentes. Bah, dernier détail, pour démontrer avec quelle précision il a développé et avec quelle précision il tape son manga, c'est qu'il le fait avec une équipe, là où, bien sûr, avant, il avait ses assistants et il avait son éditeur, mais elles savent que là, il a des gens pour faire les motifs floraux des kimonos, il a une équipe pour faire le design des armures, il a des calligraphes, genre, chaque fois qu'il y a un truc un peu complexe, il a un expert pour le faire. Ah oui, d'accord. Ce qui fait qu'à la fin, tu lis les remerciements du manga, tu vois 25 personnes. Ouais, t'as un casting, t'as l'impression de voir un générique de film avec consultants, machin. Limite, je me dis, moi honnêtement, je me suis dit, pour le résultat, je sais pas si ça valait le coup d'avoir autant de gens, mais bon après, par contre, je trouve ça... Alors attention, nous on l'a lu sur une épreuve numérique qui était pas non plus de super qualité. Non mais tu vois, ce serait, je sais pas comment dire, ce serait Berserk, je me dirais, ouais, ok, il y a du taf, tu vois, mais là, je sais pas, je me disais, bon, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de tout ça ? Alors après, peut-être que pour un public japonais qui va plus voir effectivement dans le détail chaque référence, nous, tu vois, effectivement, les motifs du kimono, bon bah, déjà, on est vite fait capable de savoir s'il est mis dans le bon sens ou pas le kimono, donc c'est sûr qu'on va pas forcément le voir, mais ça m'avait impressionné aussi, ouais, de voir la quantité de gens qui ont bossé dessus. Je pense que c'est là qu'on voit un petit peu la différence et qu'effectivement, moi, je suis un peu de l'avis de Robin de dire tout ça pour ça, sauf que là, en fait, Matsui, il s'attaque à un récit historique et je pense qu'il a envie d'être très très carré parce que c'est pas du tout un auteur qui fait de l'histoire normalement, pas du tout, et là, comme tu dis, en plus, Max, il prend des persos qui ont vraiment existé, il s'empare de l'histoire du Japon, alors je peux comprendre l'envie d'avoir une vraie crédibilité sur ces personnages qui doivent être connus au Japon, en France, nous, ça nous dit rien. Ojo Tokiuki, je suis pas sûr qu'il soit vraiment connu au Japon, il doit apparaître dans trois bouquins. Oui, mais il se base sur un truc historique. Voilà, quoi qu'il en soit. Et ça, je pense que mine de rien, ça te demande une autre démarche en tant qu'auteur, plutôt que de juste foutre le dawa et de faire n'importe quoi, même si c'est ce qu'il fait un petit peu, je pense que ça te demande une autre démarche et de dire, j'ai pas envie de passer pour un bolos non plus, tu as envie de faire un truc très carré et puis maintenant, il a la popularité nécessaire pour demander ça s'il veut sur son titre et il trouve ça cool. C'est clair qu'un jeune auteur n'aurait pas forcément eu ça, il n'aurait pas forcément eu les moyens parce que les auteurs payent souvent tous les prestats. Ah oui, tous les intervenants. Avant, ils prennent ensuite l'argent pour eux et surtout, il a peut-être aussi envie que son manga reste dans l'histoire, reste dans le temps. Oui. Comme As Class, il réussit à garder As Class comme une oeuvre qui reste populaire encore aujourd'hui. Même là encore, en 2021, As Class est top 10 des mangas en France. Pitch parfait. Donc forcément, forcément, ça joue. Là, on parlait dessin, parlons scénario aussi, même si on l'a un peu abordé, Robin, avec quelque chose qui est assez particulier, c'est ce concept de fuite scénaristiquement parlant. C'est surtout que c'est le scénario, c'est au niveau du pouvoir du héros, c'est-à-dire que le pouvoir du héros c'est d'être balèze dans la fuite. Moi, je pense que c'est la première fois que j'ai lu un manga, surtout un manga du jump, qui le verbalisait de façon aussi frontale. Le pouvoir de mon héros, c'est le fait qu'il soit très doué dans le fait de s'échapper. D'être insaisissable. D'être insaisissable. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, je trouve que le pouvoir de Ojo, du héros, il entre en phase avec l'archétype qu'il incarne parce qu'en fait, t'as un petit peu parlé du scénario. En vrai, Ojo, c'est une espèce d'archétype de récit initiatique. C'est ce qu'on appelle le héros en exil. C'est un héros déshonoré. Sa famille est tombée en disgrâce. Alors là, ils sont tous morts, mais je veux dire, ça peut être sa famille est tombée en disgrâce et la quête du héros va être de rétablir l'honneur de sa famille, reprendre le pouvoir, reprendre le destin qui lui a été volé. Donc, il est vraiment dans une position d'exil, c'est-à-dire qu'il est pourchassé par les gens qui ont éliminé sa famille. Donc, il est en fuite littéralement et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de mise en abîme de sa situation qui est que non seulement il est en fuite, mais le pouvoir qu'il a développé, c'est d'être en plus fort là-dedans. C'est-à-dire qu'il est fort pour fuir les gens qui le menacent. Et pour boucler cette boule, pour boucler cette boucle, c'est que cet exil, ça va obligatoirement avec le retour. Parce que dans les récits d'exil, c'est qu'il revient. Il revient et il pète la gueule à tout le monde. Alors comment, là, du coup, il va péter la gueule à tout le monde en montant une armée ? Oui. Tout en étant qu'un fuyard. Je trouve qu'il y a un truc qui est comme ça assez étrange conceptuellement parlant et assister à ça de voir comment il va monter son armée, comment il va convaincre les gens. C'est une partie du manga qui, moi, m'intéresse beaucoup et j'ai vraiment hâte qu'on rentre un peu plus dans le dur du recrutement. Oui, parce qu'en plus, même d'un point de vue de stricte mise en scène, ça va être intéressant parce qu'on a déjà vu des mangas dont le héros était rusé et donc c'est pas lui qui se bat, il fait se battre des gens pour lui. C'est un manga que j'aime beaucoup dont j'ai déjà parlé, c'est Oshin. Le héros, c'est ça, son principe, c'est Taegongong, il est rusé et il se bat pas beaucoup en fait. Alors que là, dans Illusive Samouaï, il est quand même fort. C'est juste que sa force de combat, c'est intéressant de savoir comment il va la transformer pour qu'il y ait un aboutissement au combat parce qu'en fait, dans les combats, il est fort. Il évite tout, il part tout, il saute partout. Mais quand est-ce qu'il porte les stockets de finale ? C'est toujours un truc assez marrant. Mais je suis d'accord que cette partie, elle va être hyper intéressante dans le manga, c'est-à-dire que c'est un seigneur déçu. Comment tu fais pour revenir en héros quand littéralement ton premier move, ça a été de t'enfuir alors que son opposant, c'est un guerrier noble qui combat, qui a conquis des territoires et tout. Effectivement, ça va être intéressant comme partie à suivre. Comment il va revenir ? Comment les gens vont lui faire confiance vu qu'il a commencé par fuir ? Et au final, je trouve que c'est hyper rare parce que c'est un récit de poursuite. C'est-à-dire que Ojo, le héros, il ne va pas à la rencontre de ses ennemis. Au bout d'un moment, je pense qu'il va finir par y arriver. Mais pour le moment, il subit l'action. Donc pour moi, ça inverse totalement le schéma narratif d'une quête. C'est comme s'il était en survival mode dans un jeu vidéo. il cavale jusqu'au moment où ses points de vie seront morts. Sauf qu'en fait, on se doute bien que ça va inverser. Mais encore une fois, c'est hyper intéressant de pouvoir dire mon personnage principal, il va fuir. Une fuite en avant, mais il va fuir en tout cas. Dans le shonen, il y a d'action et de baston comme ça. c'est toujours sympa de voir dans quelle mesure le pouvoir du héros va s'adapter et devenir un truc super badass parce que t'es obligé de le faire badass à un moment donné. Mais ça, c'est les japonais. Tu sais quoi ? Pour moi, ils jouent sur des tournures de phrases parce qu'au final, là, on parle d'un perso qui fuit et en fait, non, ça veut dire qu'il esquive bien. Quand je dis que quelqu'un, c'est un fuyard, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui esquive bien. Je dis que c'est quelqu'un qui court vite. Ils peuvent transformer ça en mode, il fuit tellement la mort qu'en fait, il va l'appliquer sur quelqu'un. Mais ils disent ça presque. C'est ça, c'est un truc. Et derrière, ça trompe la mort. Ce qui est fou, c'est que Matsui, il va adapter les opposants à ce pouvoir parce que du coup, c'est quand même lui, l'auteur qui maîtrise le tout donc il va adapter les opposants pour faire en sorte que ça soit de parfaits antagonistes. Merci, il me manquait le mot. Pour se battre contre Ojo Tokiyuki et perdre contre lui. Évidemment, le cavalier archer du tome 2, il est parfait dans ce sens-là. Il est archer, il est cavalier donc ce n'est pas un mec avec un marteau, tu vois. Non, non, non. Et d'ailleurs, au final, il trouvait ça assez drôle que la première arme qu'on donne au personnage principal, c'est un arc. Je ne dis pas que les archers ne sont pas cools, loin de là, mais les archers, normalement, c'est des seconds couteaux, tu vois. Archers, vraiment ? C'est mon arme préférée dans Diablo. Moi aussi, j'ai toujours été team archer. Là, on parle dans des récits, tu vois, à part Robin Desbois. En fait, je pense qu'il y a un truc de... C'est un seigneur en devenir et en fait, les samouraïs, ils doivent maîtriser tout un panel de choses. Ils maîtrisent les sabres, les arcs, la cavalerie, le commandement et je pense qu'en fait, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas scénariste, mais j'ai l'impression que ça va être ça. À chaque fois, chaque opposant va être l'occasion d'apprendre un truc sur comment devenir un bon seigneur, tu vois, et là, il s'avère que c'est le tir à l'arc. Après, justement, à la fin du volume 2 que vous lirez, il y a tout un tas d'infos et on nous explique qu'en fait, le samouraï, était aussi quelqu'un qui était à cheval et qui n'était pas forcément toujours à l'aise à l'épée et qui pouvait être très à l'aise à l'arc bien plus souvent qu'il pouvait l'être à l'épée parce que c'est plus pratique à cheval. Mais c'est trop intéressant toutes les petites données historiques que tu apprends, notamment, tu sais, le fait que ils sont tous droitiers, bon, c'est un peu comme nous, les chevaliers, il ne fallait jamais être gauchers parce que c'était très mal vu et tout, mais tu sais, du coup, il y a le côté quand tu es à cheval, du coup, quand tu tires à l'arc à droite de ton cheval, c'est plus stylé qu'à gauche parce que c'est plus difficile, tu vois, je ne sais pas, c'est des petits détails, moi je ne sais pas, j'aime bien ce genre de truc, c'est assez intéressant. Avec tout un tas de jeux au milieu, le fameux jeu du démon, alors je n'ai pas tout compris dans les règles du jeu du démon, j'ai essayé de le relire plusieurs fois, je fais, non, je préfère le chat. Je préfère, on joue à chat perché, c'est plus simple. Mais c'est une sorte de chat perché, mais je préfère chat perché. Cagnard, globalement, scénaristiquement, cette fuite, cette esquive, comment tu la qualifierais ? Je dirais qu'au final, c'est très manga tout ça parce que la fuite et l'esquive dont fait preuve le personnage principal, il réussit à montrer ça d'une manière assez noble au final. Quelque part, et je trouve que l'auteur a carrément raison, en fait, c'est plus dangereux d'esquiver que d'attaquer. Parce qu'au moindre faux pas, et d'autant plus à l'époque des samouraïs, au moindre faux pas, tu te manges un coup d'épée direct. Et donc, même ça, à un moment, dans la lecture, je me suis dit putain, mais c'est vrai, en fait, c'est beaucoup plus dangereux et comment dire, quand je dis dangereux, c'est un peu plus ballsy, tu vois, de faire que de l'esquive plutôt que d'aller confronter ta force brute à la force de l'autre. En fait, bah non, tu prends un risque à chaque coup et tu mesures ce risque et c'est là qu'il est très intelligent, c'est qu'il en fait un personnage assez froid au final. pour un shonen que je classerais dans le neketsu, il en fait un perso qui est froid et qui doit réfléchir et qui doit vraiment penser ses trucs parce qu'on attend un seigneur au final. Il laisse très peu de place aux sidekicks pour l'instant. Même après deux tomes, on a très très peu de place aux membres de l'armée. On les aime bien mais... Ah bah tu pouvais le voir dès le début, c'est-à-dire qu'ils ont été introduits sans compte les présents. Ils étaient là. Le seul qui tire un peu son épingle du jeu, c'est le mentor chelou qui est taré. Oui, évidemment et le voleur à la fin du top 2 qui est plutôt cool. Mais dans tous les cas, Matsui, déjà dans Asclass, mais là, il ne se simplifie vraiment pas le boulot. Il se lance dans un truc graphiquement et scénaristiquement à écrire. ça me semble d'une difficulté pour ce genre de manga, tu vois. Il se lance dans un truc mais qui est... Il va monter une armée. Il va monter une armée. Donc déjà, tu pars avec un principe où il va y avoir tellement de persos. Enfin, tu sais, tu prends One Piece ou tu prends Kingdom. Putain, c'est hyper risqué. Qui est-ce que tu vas mettre en avant dans ton armée ? Vraiment, les personnages du début, ceux qui arrivent après, c'est risqué scénaristiquement. Oui, mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette nature du héros à vouloir refuser le combat ou en tout cas, à l'éviter et tout ça, ça lui donne aussi une particularité, tu vois. Moi, je trouve que... D'ailleurs, c'est un petit peu dit des fois dans le manga, les personnages blaguent sur le fait que c'est un lâche ou pas et on ne sait pas trop. Et en fait, je trouve que justement, en général, dans la façon dont le héros est mis en scène, il n'est jamais mis en scène comme un personnage lâche. Il est toujours mis en scène comme un personnage justement qui va illustrer par cette capacité à fuir une bonté d'âme, une pureté. Voilà, un truc qui est très shonen pour le coup. Et donc, une nature héroïque, c'est l'inverse du lâche. C'est un héros parce que, comme tu disais, éviter, éviter, c'est prendre le risque de se faire frapper. Et puis surtout, je trouve que ça montre une, je ne sais pas comment dire, pour le coup, une vraie stature de seigneur. Un truc de, ben voilà, non, moi, je ne frappe que quand, toi, même le premier combat quand il dit c'est le moment où la nuque de mon ennemi s'est montrée à moi. Mais tu sais, à la limite, il a un peu honte de le dire, de se dire, j'ai frappé à ce moment-là. Mais en même temps, non, ta faculté t'a poussé à ça. Et je trouve qu'en plus, dans le paysage shonen, c'est intéressant aussi d'avoir un personnage qui ne mise pas tout sur la force brute. Je trouve que ça apporte aussi une représentation de héros qui est un peu, voilà, qui va un peu, bon, c'était de moins en moins le cas maintenant dans le shonen, mais il y a eu longtemps un truc de, voilà, c'est quand même la force, la bagarre qui fait que tu vas t'illustrer, tu vois, un côté un peu viriliste, on va dire. Là, lui, il n'est pas du tout dans ce délire-là. Lui, il n'est plus dans un truc de noblesse, entre guillemets. Il y a un truc très, qu'ils ont rajouté, je trouve, qui fonctionne très bien, c'est le côté jeu. Il s'amuse en faisant ça. Il s'amuse, il joue. Et il y a un truc très candeur nature. Mais c'est un Tanjiro non dépressif. Il m'a vraiment fait penser à Tanjiro, effectivement, le personnage, mais avec un truc un peu plus, ouais, pur, Tanjiro, on sent qu'il, il a besoin de Prozac un jour ou l'autre. Il a des genres de démons, alors que c'est vrai que le héros, malgré quand même l'histoire de sa famille qui est atroce, il n'a pas l'air d'être si touché. Non, il avance. Et donc, le moment où il dit dans le tome 1, j'ai senti que la nuque se présentait à moi, il tranche une tête à ce moment-là, ça me fait penser au fil que voit Tanjiro dans Demon Slayer pour trancher la tête des démons. Et je trouve qu'il y avait un truc assez familier aussi. Et je pense que Matsui a lui aussi Demon Slayer et qu'il l'a intégré parce que ça reste un excellent book, une excellente série. Puis bon, vu les ventes, il l'a statistiquement lu. Ouais. Forcément. Il y a un moyen. Et il y a un truc qu'il y a dans Demon Slayer et qu'il y a aussi façon Matsui dans Elusive Samouraï, c'est la folie, Kanya. Et moi, c'est toujours ce que j'attends le plus du côté de ce perso. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois dans un récit de Matsui, en fait, plus on avance, plus il faut que je creuse pour trouver la folie. Quand dans Neuro, c'était affiché, c'était vraiment affiché de ouf, Assassin's Land Classroom, c'était un peu moins. Et là, je trouve que c'est encore un peu moins. Et au final, à la lecture de ces deux tomes, je me suis dit, est-ce qu'au final, c'est pas une folie de fuir de France des ennemis quand t'es un personnage de manga ? Ben voilà, tu vois, ça c'était la touche de folie que j'attendais de cet auteur. Et pour moi, tout ce sentiment de folie, il vient de son mentor. Son mentor, il pourrait être dans Assassin's Land Classroom, dans Neuro, ça fonctionnerait toujours bien. C'est ces persos qui sont déséquilibrés mentaux. Et c'est ce que j'aime chez cet auteur, tu vois. Il nous montre des déséquilibrés qu'on apprend à aimer. Et puis, rien que le fait que c'est un personnage qui a un don de préscience, mais tu sais, c'est le pire pouvoir du monde. Il a un don de préscience, mais il baragouine, donc personne ne comprend les prédictions qu'il fait. Rien que ça, je trouve ça génial. Et des fois, il le perd. Et des fois, il le perd. Et des fois, il y a un moment quand ils font le tir à l'arc contre les chiens, il y a carrément une case où il dit « Oui, bon, dans des années, ça sera de la maltraitance, c'est du mal et tout. » Oui, un truc hyper méta. Mais la partie méta de Matsui dans ses mangas, c'est génial. Après, c'est effectivement pas le genre de titre qui est ultra facile à lire. Tu sais, c'est pas aussi net que quand tu découvres, tu lis Jutsu Kaisen pour la première fois. Tu dis « Oh, c'est trop bien ! » Tu lis « Elusif Samouraï » pour la première fois, tu fais « Ah ! » C'est bizarre. C'est compliqué. Ça joue sur plein de registres différents et ce registre folie n'a absolument rien à faire dans ce récit. Mais ça marche. Et c'est ça, le don de cet auteur, c'est que ça marche et qu'il arrive à t'amener progressivement dans sa folie où tu finis par dire qu'on est dans un récit entre-humains, un récit historique où il y a a priori des démons et encore, on ne te dit jamais vraiment que c'est des démons. C'est cette folie. C'est la folie de Matsui que j'adore. C'est réussir à mélanger tout en fait et à te faire croire au récit quand même. Mais ça reste un manga super intéressant. En même temps, on avait prévu d'en parler 20 minutes. Ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est en train de parler d'Elusif Samouraï. C'est pour vous dire. On a fui le chrono. C'est ça. On a fui le chrono. Juste pour finir sur le titre, il y a deux choses pour terminer sur Elusive Samouraï. Je trouve que c'est dans l'ensemble, pour l'esquiver la fuite, mais pas seulement, un manga très malin, très intelligent qui s'est gardé la touche jeune avec la fiche personnelle, même rameutée très large. Ça, c'est vraiment très habile de la part de tout le service édito et de l'auteur. Et puis, en bonus, il y a les yeux qui sortent des orbites. Non, mais au début, c'est des yeux. Mais après, c'est tout et n'importe quoi. C'est carrément des yeux qui touchent d'autres yeux. C'est trop bizarre. Des yeux qui deviennent des persos, littéralement. Il y a une blague dans le tome 2 où un personnage dit à l'autre, je ne savais pas qu'on pouvait transpirer des yeux. Non, mais ou l'autre avec son oreille, tu as et tout. C'est la folie. C'est la folie de Matsui. Et puis, à la fin, vous avez pas mal de fiches historiques et c'est super intéressant et ça te donne un tome, ça te fait 1h20 de lecture. Oui, c'est lourd à lire. Avec tous les bonus, avec tout ce qu'il y a à lire, je trouve ça assez malade. Donc, The Illusive Samouraï, ça sort le 20 mai aux éditions Kana. Il y a les deux premiers tomes qui sortent, vous avez les trois premiers chapitres sur Manga+. Lisez-le. Mais bien avant, Elusive Samouraï, il y a The Illusive Samouraï, il faut pas oublier ce petit mot de trois lettres avant. Il y avait d'autres mangas qui nous parlaient de fuite, c'est pas si nouveau que ça. Enfin, moi je pense surtout à un précédent, le principal précédent où la fuite et la course servaient à quelque chose, c'est Aishield 21, un titre qui nous rajeunit pas. Le dernier volume de Aishield 21 est paru il y a plus de 10 ans. Ok, ça va. En France, pas au Japon, en France. Et c'était le tome 37, c'est ça ? Pour donner une petite indication temporelle, je téléchargeais les épisodes de l'anime sur Emule. Non, pas il y a 10 ans, Cagnard. Ah bah alors, il y a plus longtemps du coup. Alors moi, je peux vous donner une donnée chronologique. Johnny et moi, étions en stage chez Gwena à l'époque et il avait récupéré, Joe, je crois qu'il a toujours une magnifique bâche de Aishield 21. Oui, à son déménagement, je l'ai porté. Parce qu'on fait les déménagements de l'un et de l'autre aussi. Sachez-le. Bref, Aishield 21, écrit par Ichiro Inagaki, l'actuel scénariste de Dr. Stone. Tout à fait. Et dessiné par Yusuke Murata, l'artiste qui magnifie One Punch Man aujourd'hui. L'histoire, c'est celle de Senna, un souffre-douleur du bahut qui s'est tellement habitué à fuir les brimades qu'il court à une vitesse phénoménale et qu'il a un jeu de jambes hors du commun. Parfait pour Hiruma, le responsable du club de foot américain qui est prêt à toutes les combines pour enrôler des joueurs dans son équipe et qui a besoin de joueurs tout court parce qu'il joue le lendemain. Même si ses joueurs n'ont jamais pratiqué le football américain. Lui, c'est un fou, il veut des joueurs, il veut y aller et donc il recrute Senna. Et c'est parti ! Voilà ! Un manga avec un héros, Senna, qui passe son temps à courir, à fuir. Bah oui, on peut même dire que Senna, c'est vraiment l'incarnation même de la fuite. C'est-à-dire que même son rôle dans l'équipe, c'est quoi ? Comment on appelle ça ? Un linebacker ? Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est... Non, c'est un... Ah, je ne me rappelle plus. Bon, bref. C'est un backer. Son rôle, c'est de prendre la balle et de courir le plus vite possible avec les défenseurs adverses qui veulent lui rentrer dedans et donc il doit les éviter. Donc son rôle dans l'équipe, c'est vraiment un rôle de fuyard. Mais il y a son rôle dans l'équipe, mais il y a aussi même sa position vis-à-vis de Hiruma qui le poursuit à chaque fois pour lui demander de faire des entraînements, des trucs comme ça. Donc en fait, le personnage de Senna passe son temps vraiment à fuir tout le temps dans le manga, que ce soit dans les matchs, vis-à-vis d'Hiruma, vis-à-vis d'Anezaki aussi, la nana qui lui dit au début du manga, il lui dit il faudrait que tu t'inscrives à un club. Elle lui dit mais surtout pas avec ce gros taré d'Hiruma et à l'équipe de football américain. Donc du coup, il doit fuir Anezaki pour ne pas lui dire qu'en fait, il est dans cette équipe-là. Et c'est pour ça qu'il met... C'est pour ça du coup qu'il met le High Shield 21, c'est-à-dire le casque avec les visières pour qu'on ne voit pas son visage. Donc en fait, il fuit même, il dissimule son identité donc il est vraiment dans une espèce de fuite perpétuelle. Puis au final, c'est vraiment un des points forts du manga. Enfin, à n'importe quel lecteur de shonen, lisez Aishield, c'est une prouesse en termes de shonen sportif. Rien que ce schéma que vient d'expliquer Robin, je trouve qu'il est tout à fait différent de n'importe quel manga de sport. C'est-à-dire que normalement dans un manga de sport, t'as le personnage principal qui attaque et dans l'autre équipe, il y a un autre personnage qui attaque et c'est celui qui mettra le plus de points, le plus de buts, le plus de paniers, ce que tu veux. Senna, en fait, c'est pas ça. Senna, il affronte des défenseurs. Comme dit Robin, en fait, il est poursuivi par les défenseurs et tout ce qu'il va faire... Et je trouve que déjà, rien que ça, en fait, ça a changé la donne. Il affronte des défenseurs alors qu'ils peuvent marquer des points occasionnellement, bien sûr, mais on sait que le football américain est très particulier et que t'as une équipe pour l'attaque, une équipe pour la défense. c'est un sport de phase. Voilà, c'est un sport de phase, mais moi, à l'époque, quand j'ai découvert Echid, tout de suite, ça m'a dit, mais attends, ça va être hyper bizarre comme manga. Son opposant, c'est un défenseur et lui, c'est un attaquant. Personne ne peut gagner, en fait. Il n'y a pas de victoire à la fin. Et encore une fois, on a ce combo fuite-attaque. C'est grâce à la fuite qu'il peut attaquer et marquer des points comme dans Illusive, c'est grâce à l'esquive et à la fuite qu'il peut battre ses adversaires. Et puis, même dans la mise en scène graphique, c'est vraiment, enfin, Murata, il a poussé le truc, les courses, les courses de Senna, vraiment, avec le point de fuite pour le coup qui est vraiment, tu vois, genre vraiment, putain, il fait des effets fichail et tout. C'est vraiment, en termes de mise en scène, c'est mon attaque. Il y a littéralement des explosions quand il tape des accélérations de Senna et puis, effectivement, au début, il fuit mais au final, en tant que dernier attaquant, dernier représentant de l'attaque, il doit quand même faire ce dernier pas. Et pour faire ce dernier pas, il doit aller affronter directement les derniers défenseurs. C'est ça. Symboliquement et graphiquement, c'est hyper intéressant. Il se met en danger. Il se met en danger. Il se met en danger. Achille 21, c'est aux éditions. Glen, il y a d'autres mangas où le héros se retrouve à devoir esquiver, fuir, faire en sorte que, c'est les mangas fantastiques en milieu scolaire. On en a tout un tas de mangas comme ça. On peut parler, par exemple, de M-Zero dans les mangas oubliés, ça remonte. Plus récemment, de Hiruma, l'école des démons. Ça, c'est un manga en cours de publication. Il y a le tome 13 qui sort la semaine prochaine, par exemple. Et Hiruma, c'est l'histoire d'un humain sans aucune réelle capacité qui se retrouve à étudier dans une école de démons. Une école de démons où le but, c'est, oh, on est le démon, on a envie de manger les humains. Bref, c'est pas vraiment le meilleur endroit pour un humain. Et lui, il n'a aucune capacité. Enfin, si, il a deux capacités. Il a la gentillesse, pas forcément la meilleure capacité dans le milieu des démons, et la maladresse. Et c'est cette dernière qui va lui sauver la vie à plusieurs reprises, au point qu'on va penser que ses esquives, cette maladresse, sont si talentueuses que ça en fait de lui. un démon très, très fort. Et tout va se jouer, du coup, sur cette réputation, sur cette fausse réputation, mais cette réputation qu'il acquit, qui a affaire de lui le démon que tout le monde craint ou que tout le monde veut affronter ou avec qui tout le monde veut être ami, Hiromakun, c'est la fuite par l'arnaque. C'est ça. La fuite, parce qu'en plus, il joue un personnage, au final. Il ne s'assume jamais, peut-être, que dans la suite du manga. Puis c'est marrant parce qu'au final, c'est un péché, ce dont il fait preuve, tu vois. Du coup, ça le rapproche pas mal des démons, en fait, quand même. C'est un péché qui est poussé à son paroxysme, on va dire, mais c'est rigolo que ce truc fait qu'il arrive parfaitement à s'intégrer, mentir. Ça permet de s'intégrer au monde des démons. Mais là, comme dans Aishield, il y a un côté aussi absurde dans le pouvoir du héros. C'est vrai que dans Illusive Samouraï, c'est moins le cas. Il est beaucoup plus compétent. Là, on est passé sur ces mangas scolaires-là, on est passé sur vraiment une case comédie. Un peu comédie, où effectivement, la capacité de fuite du héros va aussi créer des situations comiques de décalage. Ça te donnerait limite un truc à la Gintama, tu vois. Un truc de... Encore plus comédie, parce qu'on est vraiment sur du manga scolaire. Et donc, à l'image, souvent, c'est des personnages qui n'ont rien à faire là à la base, qui se retrouvent là. Par hasard, c'est pas leur place. C'est comme tous ces bouquins ou toutes ces histoires où t'as vraiment le héros qui est dans un milieu hostile. Et finalement, c'est son seul atout pour survivre. Ça va être sa maladresse, son mensonge, son paraître, sa gentillesse. Le fait qu'il soit différent va faire qu'il peut survivre. Et forcément, dans un milieu de démon ou fantastique, ils sont tous assez offensifs. Ou avec des tarés de joueurs de football et qui accornent des flingues. Donc finalement, celui qui est gentil et qui esquive, il est différent et sa différence va faire en sorte que c'est sa force. Exactement. Donc, Hiruma à l'école des démons. Qu'est-ce qu'on voulait vous mettre d'autre ? Si, il y a un manga qui vient de sortir qui s'appelle Ranking of King. Ranking of King, c'est un ovni qui va plonger les lecteurs dans le récit d'une ascension de l'hérité d'un royaume. Le héros est muet, il est inoffensif et on va voir son ascension dans le classement des rois, dans le Ranking of Kings. Et s'il est si impuissant, c'est parce que son père a passé un pacte qui va rendre ce rejeton Boudji totalement faiblard. Donc, sa quête, à lui, ça reste l'esquive, ça reste la fuite, ça reste l'exil, le bannissement puisque très vite, il se retrouve banni de son pays. Et donc, comme dans Illusive Samouraï, il part en exil pour, espérons-le, revenir un petit peu plus fort plus tard. Et là encore, dès qu'on le voit dans les combats, il n'en a que deux au début des combats, bah voilà, son truc à lui, comme il est impuissant, c'est l'esquive. Il y a même une chose qui est commune à Ranking of King et Illusive Samouraï, c'est le déshonneur. Tout à l'heure, tu parlais de noblesse dans l'esquive Cagnard, mais à un moment donné, quand il était plus jeune dans Illusive Samouraï, on disait, ouais, passer ton temps à éviter, mon gars, c'est un déshonneur. Ah oui, et puis on le met en opposition direct avec le mec qui a pris le pouvoir en disant que lui, il est offensif. Dans Ranking of King, c'est la même. Dans le combat contre son frère dans le tome 1, il y a les personnages qui trouvent ça déshonorant de le voir se battre par l'esquive. Et comme dans le manga de Matsui, ça fait une opposition où tout le monde le regarde bizarrement. Pourquoi tu passes ton temps à éviter, mon gars ? Et au final, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est pas la survie ? Plutôt que la noblesse de... Et d'ailleurs, il me semble que même dans Ranking of King aussi, il y a quelques personnages qui s'en rendent compte que c'est une faculté exceptionnelle qu'il a en fait. Tout à fait, mais ceux qui vont le suivre, alors il y a Ombre qui va vraiment s'en rendre compte, qui va tout comprendre. Puis après, il y a son maître d'armes qui... Je vais pas spoiler le tome 2, mais qui va faire d'autres révélations. Et puis l'esquive, c'est ce qui va le sauver ensuite dans le récit. Et après, on va reconnaître même en lui que grâce à ça, ça serait l'héritier du roi boss. Et donc là aussi, on a encore... Mais c'est marrant parce que... Un truc sur l'esquive dans Ranking. Moi aussi, en lisant Illusive, j'étais pas sûr, mais en lisant Illusive, j'avais une vibe où je me disais ça me rappelait Ranking of King et quand tu l'as mis dans le conducteur, j'ai dit bah oui, c'est vrai en fait, finalement, ils ont le même type de trajectoire. Il y a un truc assez similaire dans les deux mangas, même s'ils se ressemblent pas du tout d'un point de vue graphique et même de traitement de récits, tu vois, mais je sais pas, il y a effectivement dans la nature du héros, il y a un truc assez similaire. Et puis, il y a d'autres mangas où l'esquive est importante, c'est les mangas de boxe. Enfin, mangas de boxe et puis d'arts martiaux à fortiori. Parce que l'esquive, plutôt que la fuite dans la boxe, on va pas fuir le combat, on va esquiver, on va éviter de se battre. Mais c'est une évidence, on a tous en tête les combats, mais même dans les films, pas que dans les mangas. On a tous en tête les combats où le héros fatigue son adversaire. Il réplique pas vraiment, il met juste des petits coups comme ça pour dire j'existe. Ali, Akinshasa. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a une vidéo de Ali où il l'estime et après, il fait limite un petit mouvement d'épaule et tout. C'est magnifique. Il prend des risques en faisant ça. Il prend des risques. Là, dans les mangas de boxe, c'est une vraie stratégie. On le voit dans Ashtanojo, il y a un combat qui est totalement culte où il le fait. Dans Hippo, c'est la même. Enfin bref, dans tous les mangas de boxe, on a ça et c'est génial parce que, ouais, c'est réaliste en plus. C'est réaliste et puis c'est vraiment une faculté dans les arts martiaux en général qui se révèle vraiment payante en tant que stratégie de combat. C'est même une stratégie de combat qui est, comment dire, documentée, étudiée. Moi, ça me rappelle une scène dans Kenshin qui est donc un manga de samouraï mais qui parle beaucoup de Kendo qui est un art martial, mine de rien. Et donc, il y a une scène vraiment où en gros, Kenshin, enfin, Yaiko, l'apprenti de Kenshin veut se débrouiller tout seul. Il se dit, c'est la première fois où il veut se battre sans l'aide de Kenshin et il lui demande juste des conseils sur comment me battre contre plusieurs ennemis et Kenshin, il lui dit, apprends les arcades de mon école. Il lui dit, mais j'ai pas le temps, je suis trop jeune et tout. Et il lui dit, bon, alors je t'enseigne une technique assez simple, c'est que tu fuis, tu laisses les ennemis te courir après et en fait, comme ils vont pas courir tous à la même vitesse, tu vas te retourner et les affronter petit à petit les uns après les autres et tu vas les faire en un contre un. Et c'est un truc, c'est une scène qui rappelle beaucoup une scène de l'Antiquité, c'était les Horaces contre les Curias. Je sais pas si vous aviez étudié ça à l'école, mais c'est une scène de l'Antiquité où t'avais trois champions romains contre les Albes, le royaume d'Albes je crois. Et t'avais les Horaces, c'était les Romains et Albes, c'était les Curias. Et donc, le combat commence et en fait, t'as deux Horaces qui meurent dès le début. Il reste plus qu'un Horace contre trois Curias mais les trois Curias sont un peu blessés et en fait, le Horace fait vraiment la technique de, il court, il fuit, les Curias lui courent après mais comme ils sont un peu blessés, celui qui est moins blessé il arrive en premier, il se fait tuer, après il se fait les trois petit à petit. Donc c'est vraiment une technique, la fuite et une technique d'art martial mythologique et qui est mythologique et qui du coup forcément dans l'art de la guerre comme le Bushido et les samouraïs forcément c'est un truc qu'ils apprennent aussi. C'est une technique qui tient limite du cerveau reptilien tu vois, c'est-à-dire que là on parle de réflexe inné de réussir à esquiver je ne sais même pas si ça se travaille vraiment tu vois, c'est comment tu peux vraiment travailler une esquive c'est assez intéressant on en arrive à un truc assez animal tu vois, de l'esquive du réflexe instantané. La preuve avec un personnage dont on parlera probablement la semaine prochaine et la semaine encore suivante puisque je vous parle d'un personnage de Naruto c'est Rock Lee Rock Lee quand il pratique la boxe de l'homme ivre alors c'est pas des arts martiaux enfin c'est pas un manga d'arts martiaux à proprement parler Naruto tu sais je crois qu'il existe maintenant cet art martiaux je pense qu'entre Jacky Chan Rock Lee c'est bon je pense qu'on peut dire il existe mais sa boxe de l'homme ivre elle est effectivement instinctive puisqu'il est ivre et il passe son temps à esquiver Kimimaro tout le temps encore encore et encore dans Naruto et ça devient une scène et un combat absolument culte grâce à ça et grâce à cet instinct de la fuite oui c'est ça c'est l'instinct ses mouvements sont imprévisibles il fait des esquives bizarres que personne n'a jamais vu et encore une fois il y a ce truc un peu reptilien tu vois du corps qui réagit avant l'esprit à la limite ça c'est pour Naruto mais vous inquiétez pas on va en reparler pendant deux semaines après de Naruto donc dépêchez-vous de le lire si vous l'avez pas encore fait la fuite la fuite c'est tout un concept c'est même tout un concept dans un manga un manga qui nous parle d'exode c'est pas dans la bible c'est dans Promise Neverland là comme pour Illusive on a tout de même un concept maître du manga tout repose sur le fait de fuir les démons de fuir les monstres un point c'est tout c'est ça le concept du manga on fuit les monstres qui nous ont élevés comme une nourriture bah c'est ça et puis c'est ça qui est génial dans Promise Neverland aussi c'est que le manga n'est qu'une immense fuite en avant les personnages ne font que voilà fuir les démons comme tu dis et en fait c'est nous en tant que lecteurs en même temps que les personnages c'est par cette fuite en avant donc le fait d'éviter les choses qu'on va apprendre des choses sur l'univers enfin il y a un truc assez marrant je trouve dans ce paradoxe et si vous voulez qu'on parle plus longtemps de Promise Neverland je vous conseille de vous reporter aux trois émissions qu'on a fait on en a fait que trois on en a fait que trois mais il y a plus de quatre heures t'inquiète pas un manga où la fuite où l'esquive est importante mais version What the Fuck c'est dans Undead Unluck là c'est les pouvoirs des personnages tout est dans le titre on a de la fuite à tout moment tellement ils sont d'une puissance phénoménale leur pouvoir leur pouvoir d'annuler les choses c'est un pouvoir de négation dans le chapitre 2 il y a un personnage qui a le pouvoir d'être inévitable on peut pas l'esquiver lui c'est l'inverse il applique le pouvoir enfin il applique son pouvoir sur son adversaire et son adversaire ne peut plus l'esquiver il est obligé de prendre les coups à sa place ça c'est l'anti-esquive c'est le pit assez fou de Undead c'est les pouvoirs assez fous de Undead et puis de toute façon les deux personnages principaux sont en fuite il y a une organisation qui leur court après ils sont littéralement en fuite sauf qu'ils sont en fuite avec des gros biscottos des putains de catastrophes naturelles qui peuvent arriver à n'importe quel moment c'est n'importe quoi ce manga c'est trop bien d'autant qu'ils sont toujours obligés de fuir un minimum le pouvoir d'un des deux personnages principaux qui est Unlock puisqu'avec sa malchance elle fait même tomber des météorites sur les gens donc à un moment donné elle est toujours aussi dans cette espèce de forme de fuite et même elle d'ailleurs fuit son pouvoir au final elle en a peur de son pouvoir puisqu'elle commence par vouloir se suicider dans le tome 1 il y a un autre garçon qui fuit un peu les responsabilités c'est dans Shaman King Robin bah oui c'est ça pour moi Shaman King c'est vraiment l'art de la fuite du héros c'est l'art de fuir ses responsabilités c'est à dire que Yo dans Shaman King son destin c'est quand même de devenir le prochain Shaman King donc le prochain maître des fantômes et tout ça et en vrai pendant tout le manga t'as bien compris que Yo lui c'est pas du tout ça son objectif lui son objectif c'est de vivre une vie cool et de fuir vis-à-vis de ce destin qu'on lui promet et c'est aussi ce qui crée je parlais aussi de Hojo et de son caractère qui est assez comment dire original dans le paysage shonen je trouve que Yo il avait aussi ce truc c'est la première fois qu'on voyait un héros de shonen qui en fait fuyait devant le destin qu'on lui promettait et c'est ce qui le rendait hyper attachant aussi avant de finir cette émission avec 4 fuites célèbres qu'a noté Kanya on va nous faire son rapport des 4 fuites célèbres du manga évidemment je voulais juste revenir sur un tout petit point sur la famille Hojo et le personnage de Hojo dans Des Illusifs Samouraïs si vous faites bien attention vous allez remarquer que l'emblème de la famille ressemble à un truc que vous connaissez peut-être ah oui je l'ai vu tout de suite tu l'as vu tout de suite il ressemble à la triforce au visuel de la triforce dans Zelda ce visuel de triforce de la triforce dans Zelda donc c'est 3 triangles qui forment un triangle c'est ça a été inspiré des véritables armoiries je sais pas si on peut parler d'armoiries au Japon mais vous comprenez ce que je veux dire de l'emblème de la famille Hojo véritable trop marrant donc le créateur de Zelda s'est inspiré des Hojo c'est énorme je ne savais pas ce sont les éditeurs de Illusifs qui m'ont raconté cette petite anecdote que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui Kanyar maintenant j'espère que t'es prêt je t'ai laissé le temps avec cette anecdote de te préparer pour parler de ta fuite célèbre numéro 1 et elle concerne le plus lâche des personnages de manga oui elle concerne la gare de Saint-Lazare si jamais vous êtes à la gare Saint-Lazare c'est un excellent entraînement pour s'enfuir après en position 2 vous avez Châtelet-Léal si jamais vous voulez aller vite non mais ouais pendant qu'on a préparé cette émission ça m'a donné envie de revenir sur quelques moments entre guillemets de lâcheté dans le manga et qu'est-ce qu'il voulait dire et qu'est-ce qu'il montrait sur chacun des auteurs je trouvais ça un petit peu intéressant donc le premier c'était évidemment le plus important pour moi c'était dans la série Fly et c'est dans l'arc où il affronte Crocodine c'est la dramatique scène de fuite du personnage Popu alors donc on parle de Dragon Quest la quête de Dai Dragon Quest Fly on est à quel moment du manga on est vers que on est au début on est au tome 3 donc celui qui va apparaître bientôt ou qui est peut-être déjà à la fin du tome 2 dans la nouvelle Tomaison ouais alors dans la nouvelle Tomaison je sais pas du tout bon en tout cas c'est le premier gros personnage qu'affronte Fly ouais c'est un des généraux de l'armée de l'armée de Adora du roi du mal donc Fly et Popu viennent de se lancer dans leur grande aventure et en fait au premier gros perso qu'ils affrontent le personnage de Popu il fait une je sais pas comment dire ça autrement une Popu une Popu oui il fait une Popu il fuit le lieu de combat parce qu'il a trop peur pendant que ses potes se font cartoucher garde du Nord bah lui il se barre vers Gare de l'Est pour voir si ça va mieux et pour moi j'avoue que ça a toujours été une des scènes les plus marquantes parce que déjà c'est quasi un des seuls exemples que je connais c'est à dire un personnage secondaire mais quand même important fuit littéralement il fuit et je pense que à part Beats the Vandal Buster qui est une autre série des mêmes auteurs où t'as exactement la même question qui revient de dire un personnage qui a peur qu'est-ce qu'on en fait je trouve que c'est marrant parce qu'un personnage qui fait preuve de l'acheter c'est pas censé être dans l'ADN d'un personnage Neketsu au contraire il est censé s'enflammer quand la situation est dramatique et là montrer un personnage qui fait preuve de l'acheter et je trouve que ça s'apprécie d'autant plus parce qu'il y a un côté très humain et au final moi quand je lis cette séquence et quand je la relis même encore chez Popu je vois de l'humanité et c'est ce qui fait que c'est un personnage qui a marqué les esprits c'est-à-dire que oui t'as le droit d'avoir peur en fait mais c'est un truc qui est jamais abordé dans le shonen ils n'ont jamais peur ils foncent toujours tout droit et là t'as un perso qui s'est chié dessus complètement il a eu peur et bon évidemment il revient derrière et ça permet de faire son retour encore plus beau qu'il ne l'aurait été évidemment parce que et puis quand tu arrives à la fin de la série c'est tout le contraire le pendentif qu'on lui donne veut dire exactement tout le contraire mais je trouve que c'est très marquant de montrer cette espèce d'humanité parce qu'au final malgré tous les moments de bravoure que Popu il aura après dans le manga ce qui reste un peu de lui c'est quand même bon je sais qu'on se trôle beaucoup avec ça mais c'est que finalement Popu reste comme le personnage lâche et qu'elle lâche mais en même temps ouais je pense que c'est aussi à ce moment-là que je me suis vachement identifié à ce perso de dire tu sais au bout d'un moment t'es entre perso surpuissant et il le dit d'ailleurs dans le manga t'en as un c'est le fils d'un roi dragon l'autre c'est le fils d'un mage tu vois et bah ouais l'humain a le droit d'avoir peur et je pense que c'est vraiment une comme tu dis Max c'est une séquence qui sert à montrer justement la dignité du perso juste derrière de dire bah en fait il est revenu l'important c'est pas est-ce que t'as fui ou est-ce que t'as pas fui c'est est-ce que t'es revenu derrière et il a pas laissé tomber numéro 2 dans ta liste alors c'est pas forcément un top 4 non c'est pas du tout un top avec un podium c'est juste le numéro 2 dans cette liste c'est une scène dans Hunter x Hunter et oui dans Hunter x Hunter il y a justement ce moment avec la brigade quand Gunn et Kirua se font attraper par la brigade bon bah t'as une scène de fuite et où il y a Gunn et Kirua alors forcément quand c'est au gâchis bah faut que ça soit technique ça peut pas être juste 11 bars tu vois non forcément ils font un plan à la mission impossible ils poussent tellement le curseur du plan que en fait dans le plan il y a peut-être l'un des deux personnages qu'on va sacrifier et je trouve ça assez ouf c'est vraiment méthodique c'est mathématique c'est militaire c'est bien la scène avec Nobunaga oui c'est ça bah tu sais que c'est moi c'est la scène avec laquelle j'ai découvert Hunter x Hunter t'avais déjà raconté est-ce que vous pouvez juste resituer à quel moment du monde oui pardon on est au tome 11 je crois c'est le tout début du tome 11 10-11 en fait en gros Gunn et Kirua se sont fait capturer par la brigade fantôme qui est une brigade de mercenaires de voleurs et tout ça on est après les enchères on est après les enchères et en fait en gros ils ont repéré que c'était des gars qui étaient proches de Kurapika qui est la cible qu'ils ont parce que Kurapika a éliminé leur pote Uvogine et donc en fait ils les séquestrent littéralement dans un espèce d'hôtel un peu désaffecté ou quoi et donc ils sont bloqués dans une pièce et en gros Nobunaga qui est un des membres de la brigade fantôme les surveille et Gunn et Kirua montent un espèce de plan pour s'échapper en traversant les pièces en passant à travers les murs et ce moment il est plein de tensions c'est génial parce qu'ils se sont fait attraper par la brigade et tu vois qu'en plus au niveau de la brigade ça blague pas parce qu'on propose de couper un bras à l'un pour éviter qu'il décicule trop et eux ils arrivent quand même à monter ce plan ce que j'appelle littéralement un plan à la togashi c'est à dire potentiellement il y en a un de nous deux qui va se faire attraper mais au moins on arrivera à partir et là il y a l'idée que j'adore c'est l'idée à la base de Kirua qui est le tueur à gage qui est méthodique qui est calculateur et qui va être mis à mal par le côté très candide très nature de Gon qui une fois qu'ils ont réussi à s'échapper il dit non mais sinon viens on se le fait viens on le bat quand même viens on va se battre contre Nobunaga alors qu'ils sont évidemment pas assez forts et c'est un des moments dans Hunter x Hunter où il y a une fuite et une fuite dans Hunter x Hunter je pense que c'est un des meilleurs descriptifs de ce que peut être la fuite dans le manga autre manga non moins célèbre que Hunter x Hunter je dirais peut-être un tout petit peu plus très oui c'est One Piece One Piece et dans ta liste forcément des fuites on est aux alentours des tomes 50 et quelques ouais bah c'est l'arc de Impel Down ça démarre avec Impel Down et bah effectivement quand c'est Honda quand c'est Echiro Oda bah faut que ça soit un joyeux bordel Luffy il est en train de fuir de sa prison parce que c'est ça Impel Down c'est une prison sous-marine ouais où il s'est fait arrêter et bah il y a une tentative de fuite il s'enfuit et tous les souvenirs que j'ai de cet arc c'est Luffy qui est en train de fuir et il se marre et il se fait des copains à chaque étage et il rigole et tout explose et c'est le bordel absolu et en fait le pire c'est que cette fuite qui va fonctionner elle va mener à un des moments les plus importants voire dramatique de la série et je trouve que c'est un coup de maître parce que tout part de ce truc là où Luffy commence par fuir je vais pas spécialement raconter ce qui se passe à la fin de ce moment là il y a un truc dramatique un truc qui fait chialer et le pire c'est que même arrivé à ce niveau de désespoir Luffy doit encore fuir parce qu'il est pas assez puissant il est juste pas assez puissant faut qu'il continue à fuir c'est le gros reality check de One Piece en gros on lui dit calme toi mon gars c'est bon t'as cru que tu pouvais y aller là tranquille mais là mais nous on va arriver au tome 130 non mais c'est ça et puis t'as cette première partie qui a vraiment ce côté folie drôle de Luffy tu vois ou genre haha je m'enfuis d'une prison et on s'en bat les couilles tout explose et t'en arrives vraiment à une phase très retour à la réalité en fait t'es pas si puissant que ça et t'as en fait là il faut que tu fuis encore je trouve que c'est hyper marquant comme séquence dans One Piece on a parlé de Naruto Dragon Quest de Hunter de One Piece il en reste un ah il en reste un c'est Bleach et c'est un passage dont j'avais déjà parlé c'est le combat de Ichigo versus Kanpachi et je trouve que c'est un moment charnière dans Bleach parce que moi c'est vraiment un des combats que je préfère et on est à un moment où Ichigo est censé affronter tous les capitaines de division jusqu'au moment où il va retrouver Rukia qu'il est censé sauver il en a déjà affronté un ou deux je crois une fois qu'il est arrivé au Soul Society et là il arrive sur Kanpachi et le combat part tellement en vrille il a tellement peur qu'il se met à fuir et j'avais parlé de cette séquence dans une précédente émission où je disais que ça ressemblait beaucoup à un slasher où t'as vraiment Kanpachi qui lui court après et Ichigo qui fuit qui a peur et ça c'est un élément qui est hyper important dans cet arc du récit c'est à dire que Ichigo il a accumulé beaucoup de confiance depuis le début et même au début au début de cet affrontement avec Kanpachi il se vante où il dit bah t'as pas de Benkai tu dois pas être si chaud que ça tu vois je devrais réussir à te taper assez facilement et bah au final il ressent la vraie peur et ça je pense que c'est un des trucs fondateurs qui a dans énormément de mangas ce sentiment de peur quand tu sens que c'est l'instinct qui parle quand c'est le côté animal de il faut fuir là c'est trop compliqué c'est trop chaud bah c'est exactement ça j'allais dire le point commun entre les 4 exemples que t'as cité c'est à chaque fois ça j'ai l'impression c'est à chaque fois un moment où les héros sont un peu dépassés par le sommet de l'adversité auquel ils sont confrontés à chaque fois ils sont face à un truc où en fait c'est trop pour eux et donc ils sont obligés de fuir et donc ça je pense que cette démarche de fuir révèle un truc d'une étape dans un shonen et à chaque fois ils vont bien souvent se retourner vers un mentor qui leur redonnera une force ou vers un entraînement ou vers quelque chose qui va être très important reculer pour mieux sauter pour élusif samouraï où effectivement ils se retrouvent devant la fin de sa famille entièrement la fin de son domaine qui lui est enlevé ils doivent fuir et ils se retrouvent vers un espèce de mentor bon pour lui il est chelou c'est un mentor taré chelou mais ils ont souvent des mentors taré chelou bien sûr mais c'est toujours un indicateur je trouve vachement révélateur à partir du moment où le héros parce que à part Popu tous les exemples que je l'ai donné c'est le héros à partir du moment où le héros vous connaissez ces phases où t'as un des persos qui dit mon sixième sens me dit qu'il faut que je parte là ça veut dire en fait c'est un peu un game changer genre ce méchant c'est plus la même chose t'es pas au niveau déjà et ça veut dire que le rapport de force va complètement changer et je trouve que c'est toujours des séquences qui sont hyper cool où tu ressens vraiment les émotions où c'est la première fois que tu vois le perso avoir peur en fait vraiment avoir peur et ça les rend plus humains au final mais ce qui est marrant c'est que dans Illusive du coup on commence par ça ah bah est-ce qu'il a peur vraiment ? bah il était prêt c'est beaucoup il était oui c'est vrai oui c'est vrai qu'il était prêt au sacrifice mais je le sais pas ce perso j'ai tellement l'impression qu'il joue j'ai tellement l'impression qu'il kiffe qu'il s'amuse puis qu'à un moment donné il va retirer son masque et il fait c'est moi ce coup oui parce que même quand il croise le mec qui est super balèze au tir à l'arc tu sais il a pas peur non mais non seulement il a pas peur mais il est impressionné enfin tu sais il est attiré par les compétences du mec genre mais non mais c'est ton adversaire t'es pas censé mais il s'amuse dans son récit en tout cas pour le moment il s'amuse alors que comme on disait c'est assez dramatique ce par quoi il est passé de quel manga avons-nous parlé ? attention je vous fais la liste Bleach ça c'est bon vous connaissez a priori des trucs assez confidenciers on est plutôt bon Hunter Dragon Quest slash Fly slash Dragon Quest la quête de Dai j'ai tout fait Shaman King slash Shaman King Superstar forever et ainsi de suite Undead Unlock aux éditions Kana de Promised Neverland ça aussi normalement vous êtes plutôt bon là-dessus Ashtano Joe Hippo ça normalement vous êtes bon Naruto aussi donc préparez-vous à partir de la semaine prochaine on va faire deux semaines full Naruto ça va être bon ça full Naruto pré-ellipse ouais vous n'avez qu'à lire le vrai Naruto c'est ça c'est comme les 17 premiers tomes de Dragon Ball Naruto Z on va pas parler de Naruto Z c'est ça exactement on touchera pas ça Hiruma à l'école des démons c'est aux éditions Nobi Nobi Ranking of King chez Chi ou Night Shield 21 chez Glena et puis donc des élusifs samouraïs ça sort le 20 mai prochain aux éditions Kana voilà on a fait le tour et les trois quarts sont sur Manga Plus globalement dans ce qu'on a dit en français ou en anglais écoute l'offre s'améliore de mois en mois exactement c'est bien de le dire et puis il y a une offre aussi sur Manga.yo avec tout Naruto qui est dessus du coup on reparlera la semaine prochaine on parlera de Naruto mais c'est vrai que si vous chopez la semaine gratuite vous avez une semaine de vacances et que vous avez beaucoup de temps à lire enfin beaucoup de temps pour lire pardon vous pouvez faire tout Naruto avec la semaine gratuite vous pouvez faire tout Naruto gratos mais putain il faut être technique quand même il faut vraiment tomber au bon moment alors 72 tomes en une semaine ouais c'est ça il faut y aller alors je crois qu'il n'y a pas encore tous les tomes ils les mettent au fur et à mesure mais en tout cas il y a beaucoup beaucoup d'oeuvres il ne faut pas que tu lises les trucs à côté tu restes vraiment Naruto ah bah c'est genre tu t'es fait plâtrer la jambe et tu ne peux pas bouger genre tu viens de nous entendre parler de Undead Unlock tu n'y vas pas tu continues sur Naruto il y a aussi Undead Unlock je crois dessus ouais sur Manga.yo c'est dessus tout à fait merci de nous avoir écouté merci messieurs d'avoir participé merci à toi on se dit à la semaine prochaine bah on se voit pour Naruto ok bon allez je vais fuir singe chat feu non pas feu on t'a dit ah putain ah là là je me gourde toujours allez ciao salut ciao